Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1281ème épisode de l'After Zapimage. On va débuter les amis avec les pays qui sont déjà qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar. Un petit nouveau dans la liste, c'était cette nuit, alors le match s'est déroulé hier à 22h. Le Canada s'est qualifié pour le Mondial 2022 et c'est une énorme fierté, une énorme réussite pour le pays parce que le Canada n'avait plus participé au Mondial depuis 1986. C'était au Mexique, les Canadiens qui ont réalisé une campagne de qualification assez exceptionnelle. Une victoire de nouveau hier pour les Canadiens 4 à 0 face à la Jamaïque dans un match qui s'est joué à Toronto sous moins 15 degrés. Ça a été difficile pour les Jamaïcains grâce à sa débute. Notamment le Ciel et l'Arient, Tyler Bucanin, Junior Hoylet, Maréapa qui marque contre son camp. Une petite information qui concerne Alphonso Davies, le latéral du Bayern de Munich. Évidemment, il est Canadien. Il n'a pas participé à ce rassemblement et à la victoire hier. En tout cas, il a évidemment suivi la prestation de ses coéquipiers. Il était quasiment en larmes à l'issue de la rencontre et donc de la qualification des Canadiens pour le Mondial. La bonne nouvelle pour Alphonso Davies, c'est qu'après avoir vécu des semaines très difficiles, des semaines ennuyeuses, que ce soit mentalement mais aussi physiquement, Alphonso Davies ne souffre plus de problèmes cardiaques. Il travaille donc très dur pour revenir au plus haut niveau. Le latéral canadien vise un retour avec le Bayern durant le mois d'avril et il s'est fixé notamment les objectifs aussi de revenir pour les matchs de Ligue des Champions avec le Bayern. Autre résultat hier sur la zone CONCACAF, on parle souvent de la zone sud-américaine mais il y a aussi la zone nord-américaine avec notamment la victoire des Etats-Unis hier, 5 buts à 1 face au Panama avec notamment un triplé de Christian Pulisic, le joueur de Chelsea. La victoire compliquée du Mexique au Honduras, 1 but à 0 grâce à Edson Alvarez. Et puis une victoire aussi très importante pour le Costa Rica que l'on croyait éliminer déjà depuis quelques semaines. Les Costa-Ricains ont enchaîné quelques bonnes performances, notamment 6 points pris sur ces éliminatoires avec la victoire la semaine dernière face au Canada. Contreras et Joel Campbell ont marqué côté Costa-Ricain. Regardez le classement de cette zone CONCACAF où il ne reste plus qu'une journée à disputer le Canada. Ils l'ont qualifié, les Etats-Unis et le Mexique sont en très très bonne position pour se qualifier. Le Costa Rica jouera à minima les barrages et après il y a peut-être une possibilité pour le Costa Rica d'aller chercher la qualification directe. Les trois premiers sont qualifiés directement mais le Costa Rica n'a absolument pas son destin. On continue les amis avec des informations qui concernent l'équipe de France qui s'apprête à recevoir l'Afrique du Sud demain au stade Pierre-Mourois à Lille. Première information, il va y avoir de nouveau des changements et du turnover. Didier Deschamps avait annoncé dès le début du rassemblement vouloir donner du temps de jeu au plus grand nombre. Cela concerne aussi les gardiens et normalement ce sera Mike Meignan, le gardien de la Cémilan qui sera dans les buts demain. C'est aussi évidemment un petit clin d'œil du destin et du parcours pour Mike Meignan, ex-gardien du LOSC qui sera vraisemblablement dans les buts demain au stade Pierre-Mourois. Une info qui concerne Kylian Mbappé, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France après avoir été gêné la semaine passée notamment par une infection ORL. Kylian Mbappé va faire son retour sur les terrains demain face à l'Afrique du Sud donc on peut s'attendre évidemment à voir Mbappé titulaire. En ce qui concerne Paul Pogba, il était absent de l'entraînement hier pour un coup reçu au niveau du pied. Pour le moment on ne se veut pas forcément très inquiet du côté de l'équipe de France. On espère en retour de Paul Pogba à l'entraînement aujourd'hui. Une déclaration de Jonathan Clos, le latéral Lançois qui sera donc demain à Lille. Peut-être qu'il y aura des sifflets. On connaît évidemment le passif entre Lillois et Lançois. C'était une rivalité aussi régionale. Jonathan Clos sur d'éventuels sifflets au stade Pierre-Mourois nous dit « J'ai le maillot de l'équipe de France sur le dos. Que je sois sifflé ou pas, à la rigueur, si je ne le suis pas, tant mieux, ça va m'aider au moins. Si je le suis, c'est ok, mais c'est comme ça. » Ensuite, on enchaîne avec une déclare d'Olivier Giroud sur son rôle avec l'équipe de France. On sait que depuis quasiment un an, un petit peu moins maintenant, il a été remplacé notamment par Karim Benzema. Là, il est présent parce que Karim Benzema est blessé et a donc dû déclarer forfait pour ce rassemblement de l'équipe de France. Les journalistes lui ont posé une question par rapport à son statut. Est-ce qu'il se voyait aller aussi au Mondial en tant que super sub ? Super remplaçant, il nous dit. « Si je me vois aller au Mondial en tant que super sub, avoir l'opportunité de jouer une troisième Coupe du Monde, qui dirait non ? » C'est vrai, tout simplement, qu'il a toujours eu un comportement irréprochable. Il a toujours servi et puis été bénéfique pour l'équipe de France. Il est irréprochable, Olivier Giroud, dans son comportement. Ce serait une belle récompense pour lui. Évidemment, s'il y a une concurrence avec Karim Benzema, il y a peu de chances de voir Olivier être utilisé. Mais en tant que super sub, je pense qu'il peut évidemment concourir. En tout cas, ou prétendre à une place pour le Mondial. On enchaîne avec une information qui concerne la Macédoine, qui s'apprête à affronter le Portugal demain. Avec ce statut de grand outsider demain face au Portugal. Le premier ministre de la Macédoine promet aux joueurs de la sélection une prime de 500 000 euros en cas de qualification au prochain Mondial. Peut-être que ça va encore un petit peu plus motiver ces Macédoniens qui, on l'a vu déjà face à l'Italie, avaient fait un match énorme dans l'intensité et dans la solidarité. On va se diriger du côté de l'Argentine, les amis, avec une déclaration de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albi Céleste, qui nous parle de la retraite de Léo Messi. On en a parlé dans la vidéo de samedi. Il nous dit que Messi devra s'asseoir et réfléchir comme il l'a toujours fait après avoir joué une Coupe du Monde. On fait des bilans. Dans tous les cas, nous devons en profiter. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de Léo Messi avec sa sélection après le Mondial 2022. Une déclare de Matisse de Lirte, les Pays-Bas qui ont battu le Danemark. C'était samedi en match amical. Et puis, on a eu un but de Christian Eriksen alors qu'il était entré deux minutes juste auparavant. Et Matisse de Lirte nous raconte à quel point ça a été compliqué pour lui de jouer et d'affronter Matisse de Lirte. Il nous dit que ce n'est pas facile de tacler Eriksen quand il est entré sur le terrain. J'ai eu la chair de poule parfois. J'avais vraiment peur de l'aborder. Il faut savoir se défaire de ce sentiment car nous sommes des joueurs. Mais nous sommes aussi un peu humains dans le fond. C'est vrai que ça ne doit pas être toujours facile quand tu te remémores ce qu'il s'est passé pour Christian Eriksen il y a moins d'un an. De l'avoir en face de toi sur le terrain. C'est sûr que ça ne doit pas être très facile à aborder. On poursuit avec plusieurs informations qui concernent Aurélien Chouaméni. Premièrement la déclat d'Aurélien Chouaméni qui nous dit qu'il ne faut pas forcément jouer au Real ou à Manchester City pour jouer en équipe de France. Je ne pense pas que Monaco soit un frein. Peut-être pour le moment mais je pense qu'à l'avenir l'ASM pourrait devenir un frein pour Aurélien Chouaméni. Il y a peu de chances de voir l'AS Monaco en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà déjà tu sais que tu joueras peut-être une Coupe d'Europe mais ça restera vraisemblablement l'Europa League. Et en ce qui concerne l'expérience, l'intensité des matchs c'est un monde d'écart entre l'Europa League voire même l'Europa Conférence League et la Ligue des Champions. Donc à l'heure actuelle c'est très bien pour Monaco pour se développer. Mais il faudra penser évidemment aussi à aller voir un petit peu plus haut. Aurélien Chouaméni a annoncé que le Paris Saint-Germain était un top club des grands joueurs, des grands investissements, de grands objectifs aussi et beaucoup de titres. Je considère le PSG comme une très grande équipe. D'ailleurs le Paris Saint-Germain est très actif sur ce dossier Aurélien Chouaméni. Lui et Paul Pogba sont des dossiers très importants et qui sont en haut de la pile de la liste des joueurs suivis pour le Mercato Estival. Du côté de l'AS Monaco, le prix à peu près d'Aurélien Chouaméni, le prix qui sera demandé par l'ASM c'est à peu près 60 millions d'euros. On a une déclare de Paul Pogba au micro de TF1 hier sur l'émission Téléfoot. Paul Pogba qui nous dit rien n'est décidé sur mon avenir, il n'y a rien de fait. Je peux décider demain comme je peux décider pendant le Mercato. Je veux bien revenir et bien terminer la saison. Ensuite on continue avec une déclaration de Blaise Matuidi sur le Paris Saint-Germain. Que faut-il au PSG pour continuer de grandir ? Il nous dit qu'il pourrait peut-être y avoir davantage de joueurs représentant réellement le club. Quand on revisite les meilleures années du Real ou du Barça, on retrouve à chaque fois 5 ou 6 joueurs espagnols. Cette base là me semble très importante. La base aussi de la formation du club parisien au détriment d'autres grands clubs européens. La formation ça se passe bien du côté de Paris, le seul problème c'est qu'on ne donne pas de temps de jeu aux jeunes à Paris ou très peu. Ensuite on continue avec une information qui concerne Neymar. De retour aujourd'hui à Paris, il a pris l'avion hier. Il va rater le dernier match de sa sélection brésilienne avec la Bolivie. Il est donc de retour pour préparer la fin de saison côté Paris Saint-Germain avec les maigres objectifs du PSG sur cette fin de saison. On continue les amis avec ces statistiques de Neymar. Regardez, plus les années passent à Paris et moins Neymar est décisif. C'est assez incroyable pour le Ney, le déclin depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ensuite on a une déclaration de Julian Draxler qui a joué 90 minutes avec l'Allemagne. Il nous dit je suis très heureux d'avoir joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps. Je suis convaincu d'avoir la qualité pour aider le Paris Saint-Germain. Ma situation au club n'est pas simple. Je manque de rythme, j'ai besoin de jouer plus en vue de la Coupe du Monde. Nous verrons ce qu'il se passera cet été. Après pour Julian Draxler, on sait que malheureusement pour lui, ça semble quand même être assez bouché du côté du Paris Saint-Germain. Donc s'il a envie d'avoir du temps de jeu, je pense pour lui que la meilleure option est de quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain. Une information qui concerne Keylor Navas qui vient d'accueillir 30 réfugiés ukrainiens à son domicile. Lui et sa compagne ont fait installer 30 lits dans leur salle de cinéma. Ils offrent de la nourriture et des vêtements à ces réfugiés. C'est une magnifique initiative de la part de Keylor Navas. On continue les amis du côté de l'Olympique de Marseille. Une information qui concerne le défenseur espagnol Alvaro González qui est de retour en Espagne depuis une dizaine de jours. Sans date de retour, l'Olympique de Marseille a donné son accord. Il y a potentiellement un gros contrat dans les pays du Golfe pour Alvaro González. Il est surtout aussi très frustré de sa situation avec l'OM et avec Roré Sampaoli. André Villas-Boas, l'ex-entraîneur de l'OM, a laissé des petits commentaires sur les réseaux sociaux. Avec notamment ce message du sang, de la sueur et des larmes. Marseille n'oubliera pas. Après c'est un choix de Roré Sampaoli qui préfère se passer d'Alvaro González. C'est semblablement une question de profil. Direction Barcelone, une information très positive qui concerne Ansu Fati. On en avait parlé la semaine prochaine. Depuis deux mois et demi, Ansu Fati est blessé. Il va faire son retour à l'entraînement avec le Barça. C'est prévu pour aujourd'hui. On continue toujours du côté de Barcelone. Le club catalan qui envisage de baisser les salaires de certains joueurs importants. Notamment Gérard Piquet, Jordi Alba et Sergio Busquets. A eux trois, la masse salariale c'est à peu près 100 millions d'euros du côté de Barcelone. On veut faire aussi des économies sur ces gros salaires. Donc on envisage des discussions avec les trois joueurs. On continue avec une info qui concerne Memphis qui pourrait être amené à quitter le Barça cet été. Puisque Memphis n'est pas forcément l'un des joueurs qui est très très apprécié de Xavi en ce qui concerne son profil. Évidemment Xavi lui donne du temps de jeu mais ce n'est pas un titulaire. Xavi doit composer avec Memphis parce qu'il était déjà là lorsqu'il est arrivé. Mais ce n'est pas quelqu'un sur qui Xavi base les idées de son projet pour le futur. On pourrait être amené déjà à avoir un départ de Memphis l'été prochain. Même si lui ne semble pas vouloir quitter le club. En tout cas l'Olympique le Né et des clubs anglais ont déjà fait part d'un intérêt pour le Néerlandais. En ce qui concerne le remplaçant vraisemblablement d'Ousmane Dembélé. Rafinha le joueur de Leeds qui a un accord avec le FC Barcelone pour une arrivée l'été prochain. Petite information tout de même dans ce dossier Rafinha. Il y a deux clauses du côté de Rafinha avec Leeds. En cas de maintien des peacocks de Leeds en première ligue la clause de libération ça sera 75 millions d'euros. Si Leeds est reléguée elle passe à 25 millions d'euros. On enchaîne les amis avec une déclaration de Timo Werner sur son adaptation et surtout sur les changements de style entre la sélection allemande et Chelsea. Il nous dit qu'il y a deux styles de jeu très différents entre Chelsea et la sélection. Peut-être que celui avec l'équipe nationale est celui qui me correspond le mieux. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de déclaration. On a l'impression que Timo Werner ne s'adapte pas, n'y arrive pas du côté des Blues. On poursuit toujours du côté de l'Allemagne avec une information qui concerne le jeune Amin Adli, joueur du Bayer Leverkusen. Le jeune joueur français qui malheureusement doit déclarer forfait pour la fin de saison. Vite d'une déchirure des ligaments au niveau de la cuisse gauche. La saison d'Amin Adli avec le Bayer Leverkusen est d'ores et déjà terminée. Et on va clôturer cet épisode les amis avec cette information qui concerne la règle des 5 changements qui va vraisemblablement devenir une règle permanente dans les lois du football. Ça sera certainement acté dans quelques semaines ou dans quelques mois. On passera donc officiellement de 3 à 5 changements. Voilà les amis la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501